Bonjour, on va aujourd'hui faire cette première séance qui était prévue il y a une ou deux semaines, de travaux dirigés dans le cadre de l'enseignement biologie des organismes végétaux. Bonjour, je suis Mohamed Haater, puisque vous ne voyez pas l'image, et c'est moi qui ai fait le premier chapitre du cours, du module à l'amphi. Nous avons fait deux séances. Donc ce premier TD est consacré à deux choses. Premièrement, répondre à deux questions qui étaient posées dans le cours. Je vais vous expliquer et plutôt vous rappeler où ces questions étaient posées et en quoi consistent ces questions. Et en deuxième partie, introduire les cycles de vie chez les organismes végétaux. Donc, pour rappel, le cours de biologie des organismes végétaux correspond à un cours qui donne les éléments de base pour la biologie végétale ou de la botanique qui est constituée de trois types d'enseignements, cours, travaux pratiques qu'on verra après les vacances, incha'Allah, et les travaux dirigés que je commence avec vous aujourd'hui. Donc, je rappelle que ce module est construit en trois parties. Première partie, l'introduction générale que nous avons faite à l'amphi ensemble pour les deux sections. Et c'est moi, Mohamed Haater, qui a fait ce chapitre. Après, vous avez deux chapitres sur les végétaux inférieurs ou talophytes, avec deux parties dans ce chapitre. Une partie algues, phycologie, et une partie champignons, c'est la mycologie. La première assurée par Mohamed Qazaz, le professeur Mohamed Qazaz, et la deuxième par le professeur Hassan Bouzien. Pour que ce soit le chapitre 1 ou le contenu du chapitre 2 sur les végétans inférieurs, vous avez les cours en PowerPoint qui sont déjà sur le site de la faculté, que vous pouvez télécharger. Donc, troisième et dernière partie, qu'on verra, incha'Allah, après les vacances, et qui sera consacrée aux végétaux supérieurs au chronophite, et c'est moi qui va le faire. Donc ça, c'était un rappel sur le module et ses contenus. Donc, le TD. Le TD, comme je l'ai dit, on va voir deux parties. Première partie du TD qui va être consacrée à la réponse à des questions que nous avons posées à l'amphi dans le cadre du premier chapitre intitulé Introduction Générale. Je rappelle le plan de ce chapitre avec huit points. Premier point, définition et place des plantes dans les vivants ou parmi les êtres vivants. Intérêt des plantes, systématique, taxonomie, classification, diversité des plantes et principe de la classification des végétaux, organisation simplifiée des végétaux, grande ligne de la classification des plantes supérieures, classification biologique de rencaillère, biodiversité, importance relative des végétaux dans le monde vivant. Donc, dans ce plan, les deux premiers points, que ce soit la définition et la place des plantes parmi les êtres vivants et donc l'intérêt des plantes, nous avons donc opté pour réfléchir ensemble à ces deux parties comme des questions de réflexion et ce qui était prévu, c'est d'apporter la réponse à ces questions dans la première séance d'ETD en travaillant ensemble. Donc, voilà, je rappelle les questions. La première question, définition des plantes et place dans le vivant. C'est une question composée, en première partie, réfléchir sur une définition en réponse à une question simple. Qu'est-ce que c'est qu'une plante ou comment peut-on définir une plante ? Deuxièmement, réflexion sur la place des plantes dans le monde vivant et autrement dit, dans l'organisation du monde vivant tel qu'on l'aperçoit en forme de structure en règne, « Quelle place occupent les plantes dans ces règnes ? » C'était les deux questions relatives à ce premier point du chapitre. Bon. Maintenant, les réponses. La réponse à la première question, qu'est-ce que c'est qu'une plante ou qu'est-ce que c'est qu'un végétal ? On va partir du sens commun simplifié ou disons l'usage dans la vie courante qu'on peut proposer comme une définition, une définition des plantes. Si on demande à n'importe qui, pas un biologiste spécialement, qu'est-ce que c'est qu'une plante, on peut s'attendre à une réponse de ce type. C'est-à-dire, ce sont des organismes verts et qui sont inanimés, qui ne se déplacent pas, qui sont fixes. C'est une réponse qui serait simple, familière, et que n'importe qui peut donner, donc sans avoir recours à des connaissances scientifiques particulières. Mais déjà, ce type de réponse relève un premier problème, la couleur. Dans ce cas, si on a des connaissances en botanique, on sait qu'il y a des plantes qui ne sont pas nécessairement vertes. C'est le cas des algues. Il y a des algues brunes ou des algues rouges. Deuxième exception par rapport à la notion de mouvement, c'est qu'il y a des organismes unicillulaires qui se déplacent, qui sont flagellés. Donc, une meilleure connaissance des plantes permet déjà de relever qu'une définition aussi simple que ça ne répond pas. Donc, si on essaie de construire maintenant une réponse rationnelle, scientifique, en se basant sur les connaissances générales qu'on a de la vie et des êtres vivants, on va répondre en deux temps. Premier temps, il faut affirmer que d'abord, une plante, c'est un être vivant. Et en tant qu'un être vivant, il possède des caractéristiques qui sont communes à tous les êtres vivants. Ces caractéristiques, on peut les résumer ou les réduire à quatre critères ou qualités importants. Premièrement, l'utilisation de l'énergie. Chaque être vivant, dans le processus de la vie, est un consommateur d'énergie. Il consomme de l'énergie, il a besoin d'énergie. Eh bien, les plantes utilisent de l'énergie, consomment de l'énergie dans leur processus vitaux. L'origine de cette énergie, c'est quoi ? C'est la lumière, on va le voir un peu plus loin. Deuxième qualité ou caractéristique générale de la vie et des êtres vivants, c'est que ce sont des organismes qui sont capables de faire de la croissance et de l'entretien. Croissance, développement et entretien de leur organisme. Eh bien, les plantes répondent entièrement à ce caractère, puisqu'ils font de la croissance, entretiennent leur organisme et ont des cycles de développement. Donc, ils répondent à cette deuxième caractéristique de la vie. Paroisièmement, l'interaction avec l'environnement. Eh bien, les plantes, comme tous les êtres vivants, sont sensibles à leur environnement et ils interagissent avec cet environnement sous différentes formes. L'environnement, c'est l'ensemble des paramètres biotiques ou abiotiques qui entourent l'être vivant. On peut prendre des exemples. C'est le climat, c'est les substrats, c'est les autres êtres vivants avec qui il sera en contact de compétition ou d'autres. Donc, il est sensible à cet environnement et il réagit à cet environnement. Donc, c'est une caractéristique aussi générale de la vie. Troisièmement, la reproduction. Ça, c'est très important. Les plantes, comme tous les organismes vivants, sont capables de se reproduire et de faire de la reproduction sexuée ou asexuée. On le verra dans la deuxième partie du TD quand on va parler des cycles de vie. Et ce sont, donc, j'ai associé la reproduction à l'évolution, donc ce sont des êtres qui sont capables d'évoluer dans le temps. Les formes de vie changent en fonction du temps et en fonction des adaptations qu'ils vont développer ou acquérir pour, en réponse à leur environnement. Et on voit que, ici, toutes ces caractéristiques sont liées entre elles, que ce soit l'énergie, la croissance, la réponse à l'environnement et, finalement, la reproduction ou l'évolution. Deuxième partie de la définition, donc la première partie, on peut alors affirmer que toutes les plantes sont des êtres vivants à part entière puisqu'elles possèdent toutes les caractéristiques générales de la vie que nous avons développées. Deuxième chose, deuxième partie, pardon, de la définition, c'est des êtres vivants qui sont communs, qui sont, donc, autotrophes. C'est une qualité fondamentale qui sépare les plantes d'autres formes de vie et en relation avec une caractéristique qu'on a évoquée dans la définition commune ou non scientifique des plantes, la couleur verte, les pigments. Quelle est la relation avec l'autotrophie ? C'est que ces pigments, on va le voir, sont à la base d'un processus phytochimique qui confère à la plante cette autotrophie. L'autotrophie, c'est-à-dire que la plante a besoin d'une source d'énergie qui est la lumière pour assurer, donc, son métabolisme d'une manière autonome. C'est pour ça qu'on dit autotrophes. Photoautotrophes, bon, pour faire la relation entre la source d'énergie et la qualité d'autotrophie qui en découle. Mais si on veut être encore plus précis, la lumière, en réalité, elle seule ne suffit pas. Il faut aussi une partie minérale associée à l'énergie pour réaliser cette autotrophie, c'est-à-dire produire la matière organique qui sera utilisée dans le métabolisme. Ce qui veut dire qu'on peut être encore plus précis, ne pas se limiter à autotrophes. On a vu, on a dit photototrophes, mais on peut dire, avec une plus grande précision dans la définition, photolithotrophes, pour faire allusion à la partie minérale de l'alimentation. En quoi il est constitué, cette partie minérale ? Eh bien, c'est les sels minéraux, avec l'eau, plus, donc, du carbone minéral inorganique, qui est le CO2. Donc, l'autotrophie, il est basé sur l'utilisation d'un substrat minéral, donc les sels minéraux plus l'eau, avec une source de carbone minéral, qui est le CO2 atmosphérique, et la source d'énergie, qui est le soleil, et la couleur dont on a parlé tout à l'heure, verte, c'est les pigments assimilateurs, essentiellement les chlorophylles, qui sont responsables de ce processus photochimique qui permet, donc, la production de la matière organique à partir du substrat minéral, c'est la photosynthèse, donc, en l'autotrophie, c'est la synthèse de la matière organique à partir d'un substrat minéral et d'une énergie lumineuse. Donc, c'est la photosynthèse, comme je viens de le dire, c'est un processus photochimique complexe que vous aurez l'occasion de l'étudier dans les cours de physiologie végétale et de biochimie ultérieurement. Donc, la photosynthèse, comme vous le voyez, est réalisée au niveau de la partie aérienne de l'appareil végétatif, et c'est là où il y a la synthèse de la matière organique qui va être distribuée dans les autres organes végétaux et, au-delà des organes végétaux, on va le voir aussi servir à d'autres niveaux de la chaîne alimentaire. Donc, si je résume les deux parties de la définition, donc, l'autotrophie et des êtres vivants. Donc, c'est des êtres vivants autotrophes. C'est ça la définition précise qu'on peut donner d'une plante. Or, la simplicité de cette définition masque une grande diversité La diversité, c'est la caractéristique la plus importante de la vie et des êtres vivants, pas seulement chez les végétaux, mais là, on parle des végétaux. Donc, contrairement à la simplicité de la définition, il y a une grande diversité des formes. Donc, les plantes peuvent prendre différentes formes, comme vous le voyez sur cette diapositive. Ça peut représenter des plantes sous-marines qui sont les algues ou dans les eaux douces, des plantes ou des algues aquatiques. Ils peuvent être pluricellulaires, unicellulaires, changer de mode alimentaire et s'éloigner un tout petit peu de l'autotrophie, comme c'est le cas des plantes parasites ou des plantes carnivores. Donc, là, la simplicité de la définition cache une grande diversité, un polymorphisme énorme au sein de ces organismes qui sont les végétaux. Cela nous amène à, donc, attirer l'attention sur d'autres êtres vivants qui ressemblent alors aux plantes et qu'on serait tenté de les classer parmi les plantes. Or, ce ne sont pas des plantes, pour la simple raison, qui ne répondent pas à une autre définition. Ce ne sont pas des organismes autotrophes. Donc, ce ne sont pas des organismes vivants autotrophes. C'est le cas, par exemple, des champignons qu'on classe souvent comme des plantes. Et d'ailleurs, c'est une contradiction que vous pouvez relever. Ils font partir de notre cours sur les organismes végétaux. Ça, on aura l'occasion d'en discuter, que ce soit dans le cours ou dans d'autres Td. Mais il y a aussi des êtres vivants, ils sont des animaux et qui vont s'approcher plus ou moins des formes végétales. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inanimés. Vous voyez la relation avec la définition qu'on a dit commune, simple, des végétaux. Vous voyez, ici, c'est des êtres vivants fixes, contrairement aux autres animaux qui sont les coraux ou les animaux. Mais ce ne sont pas des organismes autotrophes. Donc, on ne peut pas les considérer comme des végétaux. Deuxième partie de la question, après la définition, c'est est-ce que les plantes constituent un araignyre ? Pourquoi cette question ? C'est par rapport à la connaissance toujours simple, intuitive que nous avons de l'organisation du monde. C'est la vision ancienne et que tout le monde partage. Disons que si on s'adresse aux gens qui n'ont pas de formation ou de connaissances particulières en biologie, si on leur dit de séparer des grands groupes chez les êtres vivants, donc on ne s'étonnera pas qu'ils vont arriver à la conclusion qu'il y a deux grands groupes, donc deux règnes, l'animal et le végétal. Et c'est une vision très ancienne qui remonte aux premières classifications qui étaient des classifications élaborées, non pas par des biologistes, puisqu'il n'existait pas encore comme discipline la biologie, mais par des philosophes qui s'intéressaient à la nature, comme Aristote, qui avait déjà cette reconnaissance du monde animal et végétal. Maintenant, comment, ou quelles sont les caractéristiques sur lesquelles on peut se baser pour faire cette grande classification au niveau des règnes ? Souvenez-vous de ce qu'on a dit au niveau de la taxinomie et les grands groupes de la taxinomie, le récofogé, si vous vous rappelez de ce qui a été dans le cours, règne, embranchement, classe, etc. Donc, au niveau des règnes, quelles sont les caractéristiques distinctives ? Ce sont donc trois caractères importants. C'est premièrement un caractère éthologique ou pour simplifier, comportemental, comportement, la photosynthèse, donc l'autotrophie, et au niveau cytologique, la structure cellulaire. Pour ce cours, on va simplifier cette classification, on va se tenir à une organisation très simple pour ne pas compliquer les choses au niveau de connaissances que vous avez pour le moment. Mais vous allez, ça je vais l'expliquer tout de suite, les classifications ne se limitent pas à cinq règnes, il n'y a pas qu'une seule classification, mais qu'il y a plusieurs types de classification. Donc nous, on a dit qu'on va se tenir à cinq règnes, monéra, protista, fingi, planta et animalia. Donc vous voyez ici, c'est, je l'ai déjà expliqué dans les principes de la taxonomie, le latin, donc comme langue pour d'usage. Les caractéristiques de base relatifs au comportement et la photosynthèse, etc., c'est le, on va plus les préciser, le type d'organisation cellulaire, par exemple, eukaryote, prokaryote, parois, pas de parois, le mode de nutrition, absorption, ingestion, etc., le mode de reproduction sexuée, asexuée, les structures et les fonctions caractéristiques avec lesquelles on peut les isoler. Donc, comme vous le voyez ici, on survole de la bibliographie, de la littérature, montre qu'on a plusieurs types d'organisations, de structures où le nombre de règnes varie donc de la vision ancienne d'Aristote qui était partagée par l'inné avec deux règnes jusqu'à les visions les plus récentes avec plus de sept règnes et avec des architectures avec des empires donc comme rang supérieur au règne. Donc, nous, on a utilisé la classification de Huitacker synchronic monéra C'est des formes unicellulaires prokaryotiques pour utiliser le caractère le plus spécifique à ce groupe. Comme mode d'alimentation, ils ont l'absorption de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'autotrophes et d'hétérotrophes. Les autotrophes, ce seraient alors des végétaux, donc il y aurait des végétaux mélangés avec d'autres formes de vie chez les monéra donc organismes prokaryotes. Puis, le reste, vous voyez, la ligne sur ce tableau sépare en fonction de l'organisation cytologique les monéra des autres, les protistas c'est des unicellulaires mais eukaryotiques cette fois et c'est un groupe hétérogène comme les monéra par le mode d'alimentation donc qui est très diversifié absorption en gestion photosynthèse etc donc de l'autotrophie de l'hétérotrophie les fengis qui sont les champignons peuvent être unis au pluricellulaire ils sont toujours eukaryotiques ils ont certains caractères en commun avec les plantes comme la paroi cellulaire ou l'organisation de la paroi cellulaire mais ils sont différenciés par l'hétotrophie ce ne sont pas des autotrophes ils n'ont pas donc de pigments et ils ne font pas de photosynthèse puis les plantes la définition était claire on l'a déjà élaboré ensemble donc il s'agit de pluricellulaires d'organismes pluricellulaires ben là c'est toujours des eukaryotes mais et donc autotrophes réalisent la photosynthèse et les animaux donc pluricellulaires hétérotrophes et mode d'alimentation c'est l'ingestion donc la dernière colonne est intéressante de ce tableau puisqu'il montre l'âge si vous voulez des différents groupes et vous voyez que cet âge est intéressant à prendre en considération puisqu'il donne des indications sur les relations évolutives sur l'évolution et sur la succession dans le temps de ces différents groupes qui situent les monéras comme le groupe le plus ancien ça je l'ai déjà expliqué dans le cours et qui est à l'origine des autres groupes et donc les autres groupes qui vont se différencier progressivement et au cours des temps donc avec des échelles différentes donc je ne reviens pas sur cela parce que je pense que je l'ai déjà expliqué dans le cours donc à partir de cette présentation des reines alors on peut répondre à la question où sont les plantes ils sont présents dans trois ou quatre reines sur les cinq choisies pourquoi c'est où entre trois et quatre c'est le problème des champignons et de la contradiction puisqu'on les intègre dans notre cours comme des plantes supérieures or si on se base sur la définition ce ne sont pas des plantes et dans ce cas c'est la réponse de tarua donc strict si on respecte strictement la définition on va les trouver dans tarua reine dans les monérats c'est les prokaryotes autotrophes donc les fameux algues bleues et ce sont donc dans les je remets le 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 tableau pardon donc et dans les protistes dans les formes eukaryotiques unicellulaires et bien sûr dans le règne des plantas trois règnes les champignons donc ça pose le problème si on respecte la définition on les exclut si on veut être cohérent avec la structure ou l'organisation du cours on va les intégrer et alors là on va considérer quatre araignes bon deuxième question posée dans le cours c'était la question en relation avec l'intérêt des plantes c'était pour répondre à une question ou la question donc qui est derrière s'intéresser aux plantes c'est pourquoi les plantes sont-elles si importantes pourquoi il faut les connaître les étudier et que c'est important que ce soit pour l'homme donc là on est situé dans le dans le contexte général de l'anthropocentrisme c'est-à-dire qu'on ramène l'intérêt de la connaissance par rapport à l'homme au centre on s'intéresse que ce qui est intéressant pour l'homme mais au-delà de cet anthropocentrisme les plantes ou la connaissance des plantes pardon est importante pour la connaissance générale des écosystèmes et de la vie bon pour simplifier la réponse je vous ai donné deux pistes pour structurer votre réponse sur l'intérêt la première piste c'est la dominance de la vie végétale sur la planète par rapport aux autres formes de vie donc là ce qu'on va voir c'est comment montrer cette dominance deuxièmement c'est l'anthropocentrisme dont je l'ai parlé c'est-à-dire l'utilité par rapport à l'homme bon forme dominante c'est simple on va répondre avec trois arguments le premier c'est que ce sont les organismes les plus évidents évidents c'est-à-dire apparents visibles dans la nature quand vous êtes dans un paysage naturel dans un écosystème naturel qu'il est la forme de vie dominante que vous voyez ce sont les plantes deuxième argument c'est la chaîne alimentaire les plantes sont indispensables au fonctionnement des processus de la vie puisqu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire ce sont les producteurs primaires et qui sont lesquels la chaîne alimentaire ne peut pas donc se dérouler troisième et dernier argument au moins que je présente ça ne veut pas dire que c'est les seuls il y a d'autres arguments possibles il y a d'autres façons de répondre ou de produire des arguments valables et rationnels donc c'est qu'ils créent les habitats et les climats donc c'est c'est à dire les bases de la biogéographie la géographie de la vie sur notre planète donc sont les organismes les plus abondants et les plus évidents dans la nature comme je l'ai expliqué voici un paysage vous classez avec différents types d'unités d'appréciation et de structures que ce soit la biogéographie avec les biomes les écosones ou les éco-régions voyez c'est des termes que vous devez connaître normalement à partir des connaissances générales que ce soit en biologie ou en géographie l'écologie c'est à dire différents types d'organisation du paysage l'écosystème à l'habitat dans tous ces niveaux d'organisation d'appréciation de l'organisation comme vous le voyez sur la diapositive qu'est-ce que vous voyez vous voyez surtout les végétaux les autres êtres vivants ne les voient pas à ce niveau donc pourtant ils sont là mais ils sont moins dominants je ne parle pas d'importance ou de la place qu'occupe chaque type de vie non je parle surtout en termes de présence de visibilité si vous voulez bon on va prendre des exemples pour familiariser avec quelques espèces ou deux plantes on peut prendre par exemple dans le région donc du du sud-ouest du Maroc il y a tout un écosystème qu'on appelle l'arganerie c'est les forêts d'argane argania spinoza un arbre endémique du Maroc et donc il y a toute une étendue géographique importante qui est caractérisée par quoi ? par une végétation c'est la végétation qui caractérise donc cet espace géographique représenté par un écosystème dans lequel il n'y a pas que l'arganier bien sûr l'arganier c'est la partie apparente mais il y a d'autres plantes il y a d'autres animaux et d'autres formes de vie mais ce qui nous intéresse ici c'est l'argument par rapport à l'importance et la forme dominante peut refaire ces raisonnements dans différentes situations géographiques avec d'autres plantes et d'autres écosystèmes par exemple dans les montagnes que ce soit dans certaines montagnes du rift ou de l'Atlas il y a un arbre aussi endémique c'est le cèdre de l'Atlas pardon c'est le riz Atlantica et qui forment alors des étendues de forêt on parle de la cèdre ou d'écosystème à cèdre on peut prendre le blot donc le chêne liège quercus subert on parle alors de subert ou de chêner suivant les espèces c'est pas le chêne le quercus subert ce serait donc le chêne vert quercus rotindif folia ou quercus ilex il y a aussi des écosystèmes construits autour de l'arbre d'arbre ici pour être correct c'est pas un arbre bon ça on peut l'expliquer plus tard quand on va avancer dans le cours c'est le palmier datier pourquoi c'est intéressant c'est les oasis les palmeurs et ça c'est pas un écosystème naturel c'est un écosystème créé par l'homme et qui existe grâce à l'activité humaine mais dont la caractéristique principale c'est une forme de végétation donc avec une organisation trois étages l'étage le plus haut c'est le palmier datier qui crée l'écosystème puis un étage avec les arbres fruitier un étage intermédiaire un étage bas avec la végétation herbacée qui constitue ici de plantes cultivées que ce soit des légumineuses essentiellement de la luzerne comme fourrage ou des céréales donc là on a parlé de l'apparence de la dominance dans les paysages jusqu'à